Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je tenais à faire cette vidéo pour me présenter. Je m'appelle Lucia, j'ai 19 ans et je suis passionnée de scrapbooking. Je m'inspire des créations d'autres scrappeuses décorées sur le net. Cette activité m'aide à m'épanouir dans la vie, à me structurer, à me poser et à être très patiente surtout. Franchement, je suis très contente d'avoir découvert cet univers si plein de choses à apprendre. Surtout amusée parce que moi qui ne suis pas très à l'aide avec les calculs, c'est plutôt bien. Parce que du coup, ça m'aide mon cerveau à calculer tous les jours. Je suis plutôt fière de me lancer là-dedans. Parce que je pense que si je n'avais pas découvert ce loisir, franchement, je pense que je serais comme les autres jeunes de mon âge. Je passerais mon temps sur mon téléphone. Donc franchement, c'est devenu vraiment mon passant favori. J'en fais pratiquement tous les jours et quand mon cerveau a besoin de faire une pause, j'arrête et je me lance sur autre chose, sur les lectures, tout ça. Et il y a aussi une autre activité qui se marie avec le scrapbooking. Alors ça, c'est ma tata qui m'a présenté cette activité. Ça s'appelle Diamond Painting pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc vous voyez les tableaux derrière moi. Le panda, le lion et le pélican là. Donc ça, ce sont des Diamond Painting, tableaux de diamants. Donc c'est des tableaux déjà pré-imprimés. Et c'est aussi collé. Donc vous avez déjà le dessin, tout ça, avec des chiffres, des lettres, tout ça. Et vous avez les petits diamants en plastique tout colorés avec un stylet rose en plastique toujours. Donc le bout, il est en fer, en métal quoi. Et vous avez aussi une espèce de cire rose. Donc vous appliquez cette cire rose sur le petit bâton en plastique. Et ensuite, vous prenez vos petits diamants là, les tout petits, en couleur. Et vous les disposez sur votre tableau. Donc bien sûr, vous les disposez sur la bonne couleur. Donc quand c'est des diamants noirs, des diamants blancs ou des diamants bleus, vous les posez sur les petites lettres en bleu, en noir, etc. Donc ça, ça fait partie du Scrabbooking. Donc c'est aussi une bonne thérapie pour le cerveau. Ça calme, ça détend, tout ça. Donc je suis vraiment toute contente. Donc là, j'en ai beaucoup, mais j'en ai aussi deux autres là que j'ai pas encore commencé, mais que je vais commencer. Donc il y a un tableau de diamants noël. Il y en a un autre de la mer, de l'océan. Donc franchement, moi qui aime beaucoup l'océan, c'est plutôt pas mal. J'ai craqué dessus. Donc en plus, j'avais fait une vidéo où je vous avais présenté ces tableaux. Et j'avais vu que vous aviez mis quelques commentaires. Et j'en suis énormément, j'en suis très reconnaissante. Donc je voulais vous remercier. Donc en Scrabbooking, je fais beaucoup de choses. Je fabrique tout. Je fabrique des boîtes, des albums, des cartes. Franchement, on peut aller vraiment, c'est à l'infini le Scrabbooking. Franchement, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vraiment tout. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller très très loin. Donc c'est bien parce que dès que je fabrique quelque chose en Scrabbooking, parce que je suis des scrapeuses, j'en suis beaucoup. Et dès que je suis un tuto de Scrabbooking, il y a toujours une nouveauté qui sort. Donc je suis toujours impatiente de finir la première bricolage pour passer à la suite. Mais quand j'ai besoin d'une pause, quand je le sens, mon cerveau m'envoie un signal. Et je fais une pause. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette activité, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de commencer. Parce que c'est quelque chose qui fait du bien la tête, qui détend. C'est vraiment génial parce que non seulement ça détend, mais en plus vous apprenez à vous ouvrir sur d'autres choses. Vous apprenez à connaître d'autres personnes qui sont très sympas. Vraiment, vraiment, c'est génial. Vous apprenez à vous connaître parce que pour ceux qui ne connaissent pas leur personnalité, vous apprenez à vous connaître là-dedans. Donc pour ceux et celles qui ont une âme d'artiste au fond d'elle enfouie quelque part, dès que vous commencez à bricoler et que vous vous sentez bien là-dedans, vous vous dites, ah ça c'est vraiment pour moi, je sais qu'au fond je suis une artiste, donc c'est bien. Donc moi, honnêtement, j'ai commencé le scrapbooking, ça fait pas mal de temps que je me suis lancée là-dedans. Et au début, mes oeuvres n'étaient pas tièm, mais à force d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre, j'ai su perfectionner mes oeuvres et maintenant, c'est de mieux en mieux, franchement. Je progresse beaucoup dans cet univers qui m'émerveille chaque jour, franchement. C'est quelque chose que, vraiment, ça m'aide aussi à avancer dans la vie parce que, disons que, voilà. Je suis une personne, je sais me débrouiller, mais avec cette activité, j'arrive mieux à m'en sortir et tout. Donc ça m'aide, vraiment, dès que j'ai su que ce loisir créatif m'a ouvert les bras, j'étais toute souriante, franchement, ça m'aide à progresser, à... Ouais, j'aime beaucoup ça, donc je suis vraiment fière d'avoir découvert cette passion du scrapbooking, franchement. Je suis vraiment passionnée, je suis vraiment dedans, j'arrête pas, franchement. Et pour les fêtes, là, j'ai envie de fabriquer des petits anges que j'ai découvert sur la chaîne d'une scrappeuse que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Miss Miumium, et elle a fabriqué des anges de Noël à partir de pages de livres, mais des vieux livres, hein. Et franchement, j'aimerais vraiment les faire, parce qu'ils sont vraiment très beaux, donc je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est très facile, et ça prend beaucoup de temps, ça prend une heure ou deux, mais ça a l'air vraiment sympa. Donc je vais les faire, et j'ai décoré la table de Noël pour ça, et ensuite, je vais les donner à ma famille. Ce sera leur cadeau de Noël, et je pense que je vais aussi leur offrir des cartes de Noël. Donc, je suis contente. Franchement, j'ai énormément de satisfaction à créer des choses dans mes mains, parce que depuis que j'ai commencé à scrapper, ça me fait du bien. Franchement, ça me détend. Enfin, je l'ai déjà dit, je suis désolée, je me le répète, parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, dès que je fais une activité, quand je bricole, tout ça, quand j'ai besoin de bricoler, que je le sens. Parce que des fois, il n'y a rien de mieux que le bricolage, le scrapbooking, le dessin ou autre, pour faire sortir ces émotions qu'on a au fond de soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux, qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur aux autres. En parlant, ils n'arrivent pas à parler. Donc, je trouve que le bricolage, le scrapbooking, le dessin ou la lecture, il n'y a rien de tel pour libérer ces émotions. Parce que, notamment moi, parce que quand je bricole, je sais que ça me fait du bien. Parce qu'après, je mets mes vêtements dans ma tête, je pense à des tas de choses. C'est vraiment un nettoyage pour la tête, ça vide et tout, ça apaise, ça fait du bien. Donc, je suis vraiment très fière d'avoir découvert cet univers si merveilleux qui m'éblouit, qui me met des étoiles dans les yeux, tout ça. Je suis vraiment contente. Donc, pour celles et ceux qui ont une âme d'artiste, je vous conseille vraiment de vous lancer la dent. Parce que c'est quelque chose qui devrait beaucoup vous plaire. Donc, voilà. Voilà, voilà. Voilà, merci de votre attention. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et pour ceux... Et si vous n'êtes pas... Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !